Je m'appelle Jamal Khaddi, je suis consultant formateur en sécurité et sûreté, certifié auprès de l'Académie de TAC, ici au Maroc, et en même temps formateur en activité auprès de l'American International Academy of High Education and Training, à l'État angloistré et à l'État de Delaware. Ma carrière a commencé au sein d'un prestigieux gendarme royal, comme formateur à l'École de gendarmerie royale de Marrakech, puis comme officier de pôle judiciaire. Ma reconversion professionnelle dans le domaine de la sécurité civile a été baptisée par un séjour de trois ans à Kinshasa, en RDC, République démocratique Congo, puis à Manaba, à Bahreïn, et ensuite à la tête de l'entreprise Maghreb Bey à Noirchot, en Mauritain. Ces séjours m'ont certes permis d'appréhender les multiples facettes de la sécurité et sûreté dans des environnements socio-économiques très diversifs. De retour au Maroc, ça fait bientôt deux ans. J'assure maintenant le conseil et la formation en freelance et j'assume également les fonctions de secrétaire général du Forum national de formation professionnelle aux activités privées de surveillance. Vous le savez, les références en matière de sécurité et sûreté, et plus particulièrement de la fonction du gardiennage, sont rares. Et même si on en trouvait, il fallait les adapter au contexte juridico-réglementaire national. Donc, c'est pour combler ce vide que j'ai travaillé avec une petite commission restreinte. Et là, je remercie M. David, M. Hadim Hidmi et M. Driss Lhadi pour m'avoir aidé pour recueillir tous les éléments essentiels pour exercer des métiers de gardiennage et de surveillance au Maroc sous forme de manuels dédiés en premier lieu au centre de formation et au formateur. J'aimerais bien noter là que le contenu du manuel pratique de l'agent de sécurité privée au Maroc répond aux prescriptions des fiches RECREM, répertoires emploi compétence et répertoires emploi en métier, et respecte également le cadre légal qui régit les missions de gardiennage ici au Maroc, notamment la loi 2706 et les décrets de son application. Le contenu de ce manuel, bien entendu, ne remplace en aucun cas une formation en due et bonne forme dans un centre de formation agréable. A court terme, deux sont déjà rendus. Premièrement, la réédition du manuel pratique de l'agent de sécurité au déprimé au Maroc, mais cette fois-ci c'est en langue arabe. Et le deuxième, c'est l'installation, plutôt la mise en place d'un centre de formation au nom du Forum national de formation professionnelle des activités privées de surveillance, avec bien sûr le soutien des partenaires publics, privés et éventuellement associés. Cela va faire bientôt liaison, le préventif à Maroc est l'outil d'excellence, je dirais. Que ce soit d'information d'une part, ou d'autre part, un lieu de rencontre pour tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Donc, moi je le considère personnellement comme le hub d'interconnexion de tous les professionnels, tous azimuts, que ce soit industriel, particulier, relevant du monde de la sphère de la sécurité et de sécurité. Bien entendu, et heureusement pour nous, nous avons l'honneur en tant qu'association de formation professionnelle, de co-animer avec l'Observatoire marocain HSE. Un webinaire sur la plateforme Préventica, et on vous remercie, qui sera porté sur la fonction sûreté en entreprise. Nous n'allons pas s'arrêter là, nous espérons bien sûr animer d'autres rencontres, dont l'objectif de vulgariser l'importance de la sécurité et sûreté pour les organisations de tous genres et aussi pour les particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.